Chalons Pépé Lédié, merci encore une fois pour cette opportunité qu'il nous accorde à sa présence encore pour parler de sa part. Je bénis Dieu pour ce moment de favoie qu'il t'a accordé et que tu puisses suivre notre programme. Nous sommes toujours dans notre programme le corps du Saint-Esprit et comme c'est le corps du Saint-Esprit, j'aime plus parler du Saint-Esprit afin que tout un accord de Dieu puisse comprendre réellement le Saint-Esprit, puisse essayer de comprendre plus sur le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit, comment il se manifeste, il est qui pour nous, qui nous sommes à la présence du Saint-Esprit. Et notre place dans le Saint-Esprit est le Saint-Esprit et nous. Je vais essayer un peu de parler du Saint-Esprit pour ce moment. Donc, pour commencer sur ça, je voudrais lire un verset dans Acte chapitre 1er. Donc, ça va nous aider un peu à développer sur ce sujet qu'on va parler du Saint-Esprit. Acte chapitre 1er verset 8. La Bible déclare, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Là, c'est Jésus-Christ qui parlait aux disciples, aux apôtres qui ont travaillé avec lui dans ce temps-là et c'était juste après sa résurrection qu'elle a commencé maintenant à donner l'ordre aux disciples de ce qu'il devait faire. Donc, il a dit dans Dénèche chapitre 2er martier, il nous déclare qu'il a dit aux disciples, à l'effet de toutes les nations de disciples, il a dit à ses serviteurs, à l'effet de toutes les nations de disciples et baptisez-les au nom du Père, du Christ et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, dans cela, il a dit aux disciples d'abord, ne quittez pas Jérusalem, restez jusqu'à ce que vous puissiez recevoir. Ce que l'Esprit avait promis, donc il parlait du Saint-Esprit. Donc, maintenant, il a dit que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Cela veut dire, donc, ces gens-là avaient déjà en eux, l'Esprit les dit, je peux dire ça comme ça, parce qu'il a fait déclare qu'à un moment donné, quand ils tombaient encore ensemble avec Jésus-Christ, Jésus-Christ avait soufflé sur les disciples, avait soufflé sur les apôtres, ils avaient dit, Christ leur avait dit que non, recevait le Saint-Esprit. Recevait l'Esprit. Donc, mais là, maintenant, il leur dit, ne quittez pas Jérusalem, attendez ce que le Père avait promis. Donc, le Saint-Esprit, cela veut dire quoi? Il devait le faire entrer maintenant dans une autre dimension de l'Esprit, afin que ces gens puissent commencer maintenant à opérer, au-delà de la dimension où ils ont opéré avant. Pourquoi cela? Parce que, si nous regardons bien, auparavant, que ces disciples, ils ont opéré des miracles, mais ils étaient aussi devant la distraction. Parce qu'il y a eu le témoignage, l'histoire d'un messier, d'un père qui était venu voir Jésus-Christ avec son enfant, qui avait l'esprit muet, et qu'il a dit à Christ que non, j'ai amené mon fils à tes serviteurs, et que tes serviteurs n'ont pas pu le délivrer. Et Christ avait même réprimandé à ce serviteur, et il leur avait dit que non, race incrédible, jusqu'à quand serais-je avec vous? Donc, en d'autres termes, Jésus-Christ, il savait que non, ce serviteur devait grandir, devait entrer dans une autre dimension pour commencer à opérer dans une autre étape du Saint-Esprit. C'est pour dire que non, l'Esprit de Dieu opère dans la mesure où tu l'accordes, dans la dimension où tu l'embrasses. Et là, maintenant, je vais essayer de parler du Saint-Esprit, pas dans toute sa dimension, comment il opère à travers la vie des gens, ou comment il opère à travers le serviteur, mais qui est le Saint-Esprit réellement? Donc, j'aime beaucoup parler du Saint-Esprit parce que, en bref, il est lié. Quand je dis que le Saint-Esprit est lié, c'est parce que, la Bible déclare qu'il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Donc, dans la Trinité, l'Esprit, c'est lui qui manifeste la puissance. Donc, quand on dit, les Créateurs, dans les Créateurs, on voit éternel, Dieu d'Abraham, Bésirien et Jacob, donc c'est lui, en lui, il y a le Père, il y a le Fils, et il y a le Saint-Esprit. Donc, le Père, lui, il donne l'ordre. Le Père, c'est lui qui parle. Et quand le Père parle, c'est le Fils, maintenant, qui accomplit la parole du Père. Et quand le Fils accomplit la parole du Père, c'est à travers la puissance du Saint-Esprit que l'on sait que le Fils au Père se manifeste. Donc, il y a la manifestation de la parole de Dieu à travers le Saint-Esprit. Et ce que le Saint-Esprit manifeste ou accomplit, c'est sa lèvre de Dieu, c'est sa lèvre de Christ. Donc, ça veut dire quoi? Le Père a dit, si on peut commencer au commencement de la Ligue de la Jeunesse, le Père a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc, le Père, elle a parlé. Et c'est le Fils, maintenant, qui a agi. Parce qu'il a peut déclare que toute chose a été faite par elle, par elle qui est la parole. La parole, c'est Christ. Jésus qui s'est faite chair, la parole s'est faite chair. Donc, toute chose a été faite par lui et pour lui. Donc, rien de ce monde ne peut être fait sans par Christ. Tout ce qui s'est fait par le Fils. Et tout ce qui s'est fait par le Fils, c'est l'Esprit qui le manifeste. Donc, le Saint-Esprit est lié. Alors, maintenant, dans ce temps où nous sommes, c'est ce temps de la fin. Je veux déclare que non, dans les derniers jours, tout le monde aura l'Esprit dédié. Toute personne qui ne sait pas l'Esprit, c'est Jésus qui aura l'Esprit dédié. Que vos fils et vos filles prophétiseront, ils auront des grandes manifestations à travers le ministère, à travers la vie, les serviteurs, les servants, les enfants dédiés, par l'Esprit qui nous habite, par le Saint-Esprit, car nous sommes un avec lui. Je veux déclare, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17, c'est le qui s'attache avec le Père et avec le Saint-Esprit. Donc, l'Esprit en question, c'est le Saint-Esprit. Donc, comme tu es là, mon frère, c'est le Père Borde, le lit où tu habites, Père Borde, la vie où tu mènes, une fois que tu te reconnais que non, tu es chrétien, tu es un enfant de vie, tu dois savoir que non, tu es en toi l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, il est écrit là, l'Esprit qui a resté, Jésus-Christ dans tes l'Esprit-là a choisi d'habiter en toi. Donc, si l'Esprit qui a resté Christ dans tes l'Esprit-là habite en toi, c'est même l'Esprit qui rendra aussi la vie à tout ce qui ne fonctionne pas dans ta vie. Donc, et comment l'Esprit opère dans ta vie, c'est à travers la parole. Quand il est écrit, la parole de Christ aide l'Esprit et vie. La parole de Christ, c'est la parole qui sort dans la bouche de nous, ses servités, la bouche de toi, enfant de Dieu, la bouche de toute personne qui a accepté Christ comme Seigneur et sauf dans sa vie. Donc, c'est pour cela que je t'ai dit que mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit est dit, mais la simple mission sur la terre, ici, c'est glorifier Christ, c'est glorifier Jésus-Christ. Donc, comment glorifier Jésus-Christ ? Par tout le Pédicard, partout où le nom de Jésus-Christ a été invoqué, le Saint-Esprit se manifeste. Il se manifeste automatiquement. Donc, là où tu es, peu importe la situation que tu traverses maintenant, peu importe la situation que tu traverses maintenant, peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu dois savoir que, si il y a en toi l'Esprit de Jésus-Christ, ou si tu n'as pas encore réussi Christ comme Seigneur et sauf dans ta vie, ça sera aussi une bonne occasion pour toi, comme tu es en train de me suivre maintenant, de le recevoir comme Seigneur et sauf dans ta vie, en fait que tu puisses entrer dans une autre vie, en fait que tu puisses devenir citoyen de notre royaume, citoyen du royaume céleste, royaume de lumière qui est appelé le royaume de Dieu. Donc, sans Christ, tu ne peux rien faire, comme nous-mêmes, moi qui vous parle, sans Christ, je ne peux rien, car tout ce que je peux accomplir dans les ministères qui m'a appelé, dans l'œuvre qui m'a confié à faire dans ce monde, tout ce que je peux faire, tout ce que je fais, tout ce que je fais, c'est qu'à travers le Saint-Esprit, car j'ai en moi l'Esprit de Jésus-Christ, tiens en toi l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, c'est tout cela, pour toi la personne qui n'a pas encore réussi Christ Jésus, c'est l'occasion pour toi dans cet instant de le recevoir. C'est simple, accepte Jésus-Christ comme Seigneur sauveur de ta vie et trouve dans la vie où tu habites, il y a des ensemblées qui glorifient Jésus-Christ comme Seigneur sauveur, qui l'invoquent en expliquant en vérité, qui l'adore comme la vie le déclare en expliquant en vérité. Et là, tu vas commencer à suivre les enseignements, tu vas commencer à étudier la Bible et à connaître la parole de Christ et cette parole-là changera ta vie, cette parole-là va t'amener dans la dimension où Christ fait qu'il puisse fonctionner. Donc, et tout ça, ça se fait qu'à travers son Esprit et son Esprit c'est lui-même Christ. La plus déclare que dans l'Esprit de Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Dieu. Donc Dieu est Christ, Dieu c'est Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit c'est une seule personne. Donc dans la Trinité, il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Donc, il y a le Père qui donne de l'ordre, il y a le Fils qui fait ce que le Père dit et il y a le Saint-Esprit qui manifeste. Donc, si je peux lire encore le livre de Hattes, dans le chapitre 1, chapitre 1, verset 1, verset 1, toujours la dernière ligne. « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésie a commencé à faire et l'enseigne dès le commencement. » il est là juste pour faire je fais ce qu'il appelle les pères dit il enseigne ce qu'il fait des pères christ il a dit que non tout ce que je fais tout ce que j'ai dit vient du père donc en Christ, Christ ne pouvait rien, Christ ne paie rien sans la parole du père donc tout ce que jésus parlait tout ce que jésus disait ça venait du père et quand christ parlait c'est maintenant c'est le son esprit c'est le sein d'esprit qui accomplissait sa parole cette parole donc est-ce le même esprit aussi qui est venu le jour où christ a réussi son baptême dans le jour d'être c'est le jour-là que l'esprit est venu et c'est ce jour-là on a écouté la foi du père le père a parlé que non c'est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis tout mon honneur donc toute mon affection donc Christ ne pouvait rien faire jésus sans cette puissance la du Saint-Esprit et c'est ce même esprit là qu'il a résisté les morts et c'est ce même esprit là qu'il a conduit pour s'asseoir à la gloire du père comme l'écrit dans la bible il est assis à la dos du père jésus-christ donc et c'est ce même esprit là qu'il a été venu maintenant pour continuer à accomplir à travers nous l'oeuvre des biais l'oeuvre du père l'oeuvre de jésus-christ sur cette terre de vivant donc toi qui es là mon frère toi qui m'écoutes peu importe l'endroit où tu es maintenant crois moi dans l'instant où je te parle je sais que l'esprit l'idée commence maintenant à pénétrer dans tes eaux commence maintenant à pénétrer dans dans ton sang commence maintenant à pénétrer dans tout ton être ton corps ton âme et ton esprit maintenant que l'esprit l'idée commence à prendre contrôle que la puissance de l'idée se manifeste dans ta vie et que la vie de christ jésus soit vue à travers toi reflète la gloire de jésus-christ reflète la victoire de christ jésus-christ car tu es l'empreinte de la personne de l'idée tu es créé à l'image de l'idée tu es là pour glorifier jésus-christ donc soit un avec lui accroche avec le saint-esprit accroche le saint-esprit et il se manifestera milliers de la vie mais une chose faut jamais la tristesse parce que quand il est triste il va se détacher automatiquement de ta vie donc la vie parce qu'il annonce quand il arrive dans la vie d'une personne mais quand il part quand il se déplace quand il quitte la vie d'une personne il ne dit pas qu'elle quitte mais tu vas voir que non il y aura automatiquement des choses rien qui va commencer à se marcher à fonctionner ou tu vas commencer à forcer de toi-même parce que l'esprit n'est plus là mais si tu veux que l'esprit demeure encore continue toujours demeurer de ta vie et qu'il n'en faut pas la tristesse si tu as peut-être la tristesse et que tu n'arrives plus à à savoir s'il est toujours avec toi une chose fausse de réponses et il faut rejeter toutes les mauvaises choses que tu as que tu fais ou des mauvaises choses que tu t'es attaché retourner de la parole, retourner de la parole car à travers la parole que l'esprit va se manifester dans ta vie si tu embrasses la parole de Christ c'est là que l'esprit va commencer à se manifester dans ta vie je t'ai béni dans les noms précédents de Seigneur Jésus Christ que son esprit va contrôler ta vie mon frère et mon sœur pour la gloire de notre Père le dit d'Abraham et de Jacob qui est le Seigneur Jésus Christ le commencement et la fête de toutes choses soit béni Jésus 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 Jésus